On est de retour à la qualification illique pour le Major. Envy vient de jouer son premier match, elle avait malheureusement perdu contre Immortals, 16-11. Je suis avec Apex, on va revenir un petit peu sur le match, comment ça s'est passé. Vous les aviez emmenés sur Cuebel, en fait c'était la map que vous vouliez jouer contre eux. De ce que nous disait Nathan dans l'interview qu'on a fait un petit peu avant le match, concrètement qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que vous avez mis le en terreau, vous avez mis le game round, et puis ensuite vous avez encaissé 8 rounds d'affilée avant d'en mettre un 4ème, puis d'en reprendre 3. Donc finissez le premier, ça il y a 11-4. Alors déjà, c'est pas spécialement Cuebel qu'on voulait jouer, c'est juste que c'était entre Cuebel et Cash, c'est comme ça avec eux, ils nous vêtent au 2-2 nuque tout le temps, on leur vêtent au overpass mirage train, donc on savait que ça allait être Cash ou Cuebel, c'est le random, c'est random, donc on tombe sur Cuebel. Bon ça ne fait pas peur parce que c'est censé être une de nos meilleures mops, on est censé avoir un bon site terreau, etc. Et ouais, pendant la game on met les deux pistoles, ce qui est énorme sur un BO1, les deux anti-échos, on gère les anti-échos, mais en terreau on ne met pas un rune armée, ce qu'on fait c'est de la merde, au final. Nos execs sont nuls, ils nous aiment tout le match de toute façon, on se fait défoncer, et voilà, on connaît notre type de jeu, si on ne met pas deadshot c'est compliqué. Là on l'a vu, on n'a pas mis deadshot, on n'a presque plus comeback, à 13-11 on prend une écho, et cet écho nous met mal parce que durant tout le match on a perdu trop d'armes inutilement, on se retrouve à 1k5 et on break la game, c'est déterminé. Bon voilà, ce n'est pas du tout une bonne game pour nous, parce que mettre les deux pistoles et faire 16-11, si tu ne prends pas les deux pistoles tu prends 16-3, donc c'est un peu naze. Vous faites une tentative de comeback, et puis au final à 15-11, vous êtes en écho complètement, que des digueuls, un CZ, que des pistoles, et Kenny reprend le VP, vous êtes en 3v3 je crois à ce moment là, Kenny fait deux kills avec son digueul en sortant du connector, 3v1, il ne reste plus que Bolz qui est dans le mid, il prend un premier kill, et là vous êtes en 2v1, Kenny sur la bombe. Pourquoi ne pas avoir Diffuse en fait, parce que vous saviez qu'il était dans le mid, et je ne sais plus qui était avec Kenny, Sixer couvrait le mid à ce moment là. Qu'est-ce qu'il s'est passé en fait ? En gros on n'avait pas de kit, tout simplement quand on n'a pas d'argent, donc on privilégie quand même le headshot en premier, c'est logique, prendre un Kevlar, un peu de stuff pour déjà tenir les BP, avoir un kit c'est la fin du round, donc déjà on tient les BP, et si on ne tient pas les V, donc on privilégie tous le stuff et le Kevlar. On n'a pas de kit, on sait qu'il est middle, mais comme lui aussi il n'est pas con, il sait qu'on est force achat, il y a peu de chances qu'on ait de kit, donc il décide de faire le tour du couloir, et il tue Kenny, et Sixer à 10 HP, il se fait tuer dedans. Donc ouais, c'est pas là-dessus qu'on perd, c'est juste qu'on est en 5v3, c'est dommage qu'on perde le round, parce qu'on avait réussi à faire la différence sur ce round, mais ouais globalement c'était vraiment une très mauvaise game de notre part, dans tous les sens du terme on a mal joué, on a fait un petit peu comeback en CT, mais c'était très léger, donc ouais, très déçu de cette game, et c'est sûr que si on continue comme ça, on ne passera pas, c'est sûr à 100%. Vous êtes surtout tombé aussi sur un duo Phelps-Boltz complètement on fire, bah Phelps on le connaît, on sait qu'il n'est pas approché par SK pour rien, on pense d'ailleurs qu'il va rejoindre SK après le Major, pour prendre la place de FNX qui est actuellement occupé par Fox, mais Boltz, il revient bien en ce moment quoi. Ah Boltz, ouais tu parlais de Phelps, mais ouais, les deux sont bons, avec Eni aussi c'est leur 3 meilleurs joueurs, ils jouent là-dessus, ça dépend, il a fait quand même des entries en CT qui nous ont fait du mal, il nous a fait 2 les 2 premiers renormés, donc des fois c'est pas le scoreboard, mais c'est juste les premiers kills, le mec fait double entry et ça nous fait du mal. mais bon voilà, globalement ils sont forts, les deux joueurs ont été très forts, s'ils sont forts, la game est compliquée, contre n'importe qui, et les deux ont été bons, donc plus Eni qui a fait ses premiers kills, donc bah voilà, comme j'ai dit, nos execs n'étaient pas bons, rien, donc je ne vais pas revenir dessus, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Votre programme de la journée maintenant, parce qu'on est quand même vachement tôt dans la journée, il est quoi, il doit être midi pour à peu près ici, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez retourner à l'hôtel, revoir un petit peu des démos éventuellement pour vos prochains adversaires, se reconcentrer ? C'est vrai que les journées 1-B1 c'est un peu chiant, je ne vais pas vous cacher que déjà on est là depuis lundi en plus, on a les pracroom qui ne sont disponibles que 3 heures par jour, parce qu'ils n'en ont que 4, et qu'il y a ces équipes, donc c'est un peu compliqué pour eux, de base ils n'avaient pas prévu ça quand ils ont fait les ligues de base, comme c'est le major qui leur a demandé pour ce coup-ci, donc il n'y a pas beaucoup de pracroom etc, mais cette journée on va essayer de débriefer un peu, parler ensemble de la game et voir ce qui s'est mal basé, parce que ce n'est pas parce qu'on a perdu Kiebel aujourd'hui qu'on va arrêter de la jouer, on va la rejouer, c'est une de nos maps fortes, il faut juste qu'on joue bien ensemble et qu'on se revenge, qu'on ait un peu de teamplay, et s'il y a ça et un peu d'headshot, normalement ça devrait bien se passer, ça dépend contre qui, les équipes comme Dignitas etc ça sera un peu compliqué, mais même Immortal, les Immortals ne sont pas mauvais, mais bon, ils sont prenables, on les a battus, normalement les dernières confrontations c'est nous qui les avons battus, donc voilà, peut-être on va essayer de se remobiliser, essayer de faire de notre mieux. Ok, dernière question, si tu devais choisir un adversaire pour demain, qui tu choisirais pour te relancer ? Alors, j'ai un petit problème, je n'aime pas parler à cause du karma, le karma c'est dangereux, donc je ne dirais personne, même si les Russes ne sont pas favoris, je ne me projeterais pas, parce que je sais que Vegas Quadro, ils ont fait une interview, ils ont dit qu'ils se sont entraînés un mois et demi en bout de camp, ils n'ont pas fait de match officiel, ils n'ont pas fait de ligue, ils sont juste concentrés pour le mineur, donc je ne les connais pas, je ne connais pas trop les pseudo je crois, je n'ai pas fait spécialement attention, je ne connais plus Spirit, je ne les connais pas très bien, mais bon, s'ils viennent à un tournoi, les B1 ça va très vite, donc ils étudient le jeu des équipes, ils ont un bon jeu, ils ont des strats CPL que personne ne connaît, donc je n'ai pas d'adversaire, je veux juste qu'on gagne, qu'on gagne 3-1 et qu'on soit qualifié, parce que Mister Major, aïe aïe aïe, voilà, tout simplement. Très bien, je vais te laisser retourner à tes activités, tu as le concentré à l'hôtel, et puis on se retrouve demain. Merci.